Salut tout le monde c'est Dame Nao et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! On me l'a demandé, quand j'ai fait ma vidéo où je réagissais à mes anciennes vidéos, on m'a demandé de faire une vidéo où je regarde, je suis un historique de toutes mes anciennes couleurs. Parce que j'ai commencé les couleurs quand j'avais 15 ans et aujourd'hui j'en ai 20 et j'en ai fait beaucoup. Je l'avais déjà fait à l'époque mais je pense que c'était à 3 ans donc du coup j'ai eu encore d'autres couleurs depuis et j'ai réussi. Normalement j'ai à peu près tout ce que j'ai fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui avec bien sûr des photos. Donc je vais regarder sur mon ordinateur, je suis désolée si je brille, j'ai fait un make-up vite fait. Je ne sais pas vraiment si c'est le méfiage qui me met le plus en valeur mais j'ai tenté un truc et j'ai les cheveux gras. Donc là je brille de partout mais on va dire que c'est un style, comme ça je suis Kira Kira. Shining ! Alors on va commencer par le commencement, ma couleur naturelle, donc en juin 2015 je l'avais encore, j'ai un châtain foncé, je crois que c'est un châtain foncé à peu près. Et voilà tout simplement parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma couleur naturelle. Ma première couleur je l'ai faite en août 2015, donc c'est un dégradé de mes racines, du violet et du rose et c'était une amie coiffeuse qui me l'avait faite. Donc du coup elle était super bien réussie et elle avait bien dégorgée, franchement elle était vraiment très très jolie. Donc quand vous trouvez un ami qui fait du bon boulot et qui est coiffeur, profitez-en. Donc je l'ai gardé pendant un moment mais je ne l'ai pas refaite et après j'ai fait en octobre 2015 un rose bonbon. Je n'avais pas assez de couleurs, je n'avais pas bien décoloré de partout, c'était ma première couleur que je faisais toute seule. Donc du coup on peut voir sur la photo que je n'ai pas du tout la même couleur de partout, il y avait des endroits c'était orange, des endroits où c'était encore marron et tout. Horrible et surtout qu'à ce moment-là j'étais en stage dans un salon de coiffure parce que j'ai fait un moment pendant un an après de la coiffure et avant j'avais fait un stage pour voir comment c'était. Ah non c'était pendant que j'étais en coiffure et du coup je me suis potée à un salon de coiffure comme ça, franchement en vrai en y repensant j'ai honte. Encore en octobre 2015 donc le même mois j'ai vite refait une couleur et là je ne sais pas si on voit très très bien mais en gros j'ai fait un rose foncé et un rose bonbon. Donc c'est là où j'ai commencé le splitter, c'était pas encore vraiment à la mode, je l'ai fait avant tout le monde. En vrai c'était plutôt mignon mais honnêtement le rose, surtout le rose bonbon c'est vraiment pas la couleur qui me met en valeur. Je crois que je suis restée pendant un moment avec ma couleur dégueulasse parce que bien sûr à cette époque-là j'avais pas vraiment de sous pour faire des couleurs donc pendant longtemps je gardais mes couleurs dégorgées, dégueulasses pendant une bonne période. Donc là je crois que c'était juste après en janvier 2016, je suis allée chez un copain qui était aussi en coiffure à ce moment-là et on avait des yeux, pots de couleurs, crazy color et sur moi crazy color ne marche pas du tout. J'ai essayé quelques fois et toutes les fois que j'ai fait crazy color c'était une catastrophe et du coup bon là on avait fait un truc, on avait essayé de faire plein de couleurs de partout sauf que ça prenait très très mal crazy color et la couleur était genre de shampoing. Et après c'était devenu grisâtre, verdâtre, bizarre mais je devais garder mon temps parce qu'après je suis allée à Londres avec les cols et en fait j'ai acheté des pots de couleurs Stargazer. Stargazer, Stargazer ça marche trop trop bien donc là j'avais un splitter mais ça se voit pas parce que j'avais un splitter, j'avais mis mes cheveux sur le côté et tout mais j'avais un splitter marron, euh marron, rose pétant, rose fluo et vert fluo et franchement ils étaient trop trop beaux, ils avaient super bien pris et ils avaient grave bien tenu genre pendant un moment. J'avais, en fait pendant tout le long j'avais la même couleur c'était juste que ça devenait fade en fait et vraiment ça avait trop trop bien tenu. Mars 2016, donc là j'ai continué sur le splitter et j'ai refait rose et cette fois c'était un bleu turquoise, c'était mignon mais bah ça a pas tenu très longtemps il me semble que je sais plus avec quelle peau de couleur j'ai fait ça mais je sais que ça va pas être très très bien tenu. Avril 2016, j'ai pété un câble, j'ai dit je fais du noir et en fait j'avais dit je fais du noir parce que j'ai pas de saut pour entretenir mes couleurs ça me saoule nanana. J'étais en mode ouais vas-y je vais garder le noir, je vais y arriver, hum hum, bien sûr mais ça. Et du coup c'est en juillet 2016, donc je suis allée chez une copine à moi et on avait bu de la vodka et on s'est dit vas-y décolore moi les cheveux, elle m'a décoloré deux fois les cheveux et elle a utilisé du crazy color parce que c'est ce qu'elle utilisait elle et ça marche très bien sur ses cheveux mais pas sur les miens. On a, je sais pas pourquoi on a fait ça mais on a fait les racines bleu turquoise avec les longueurs bordeaux. En soi la couleur est stylée, c'était joli sur mes cheveux sauf que bien sûr crazy color ça tient pas. Donc du coup ça a vite dégorgé. Donc là j'ai une photo où ça dégorge mais genre au bout de 2-3 shampoings j'étais orange. Et après qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné et bien cette image donc en août 2016 vous voyez la couleur de mes cheveux ça n'a aucun putain de sens. Et je crois que j'ai jamais eu une couleur aussi dégueulasse qu'à ce moment là de ma vie. Donc crazy color ça marche pas très bien sur moi. Du coup vu que c'est catastrophique et que j'en pouvais plus de ma couleur ma mère elle m'a dit vas-y je t'emmène chez le coiffeur. Sauf que bon la coiffeuse m'a fait un très joli violet voilà vous voyez c'est un beau violet. C'est là où j'ai commencé en fait mon aventure et mon amour pour le violet. Sauf en fait concrètement on a payé 80 balles juste pour qu'elle me pose du laricher sur les cheveux. Voilà c'est la seule fois où je suis allée chez le coiffeur genre aller chez le coiffeur pour faire ma couleur. Sans compter ma pote qui m'avait fait ma coiffure qui était coiffeuse. Du coup j'ai eu mon petit violet pendant un moment et en décembre 2016 j'ai décidé de faire du vert. Et donc là j'avais grave kiffé c'était le apple green que j'ai gardé pendant très très longtemps de laricher. Et c'est plutôt mignon en vrai franchement le vert et le violet c'était les couleurs qui m'allaient le mieux honnêtement. En mars 2017 c'est là où j'ai commencé à faire mon splitter. Je pense que je l'ai fait bien avant parce que là je l'ai racine. En vrai je sais pas trop. En tout cas je sais que en 2017 au début d'année j'avais le splitter. Donc mon vert et violet et je l'ai gardé pendant un moment. Et en avril... Ah ouais quoi que non pas trop en fait. Je l'ai pas gardé longtemps. Je pense que je l'ai fait avant mars le splitter parce que il me semble que je l'avais gardé quand même quelques mois. Donc ça se trouve c'était genre fin décembre et tout. En tout cas je retrouve une photo où en avril 2017 on voyait mes cheveux qui avaient bien dégorgé. Et c'était un pote qui m'avait fait... Il m'avait élingé du marron avec des pigments rouges pour enlever en fait le vert. Donc après je puisse recommencer sur une couleur normale. Du coup j'ai gardé ça pendant très longtemps je crois. Parce que pendant plus d'un an j'ai gardé les cheveux marrons. Donc je les ai laissés dégorger et tout. Et là on retrouve une photo où mes cheveux étaient assez longs d'ailleurs. Où en gros en fait mes pointes elles étaient... En fait c'était le reste qui avait été décoloré. Donc du coup ça faisait un peu du blond ou du châtain très très clair. Donc ça faisait des reflets. Et après j'avais mes cheveux normaux en fait. C'est ma couleur normale. Et en vrai c'était grave joli. Et il avait super bien fait... Il l'avait super bien planifié. Puisque du coup en fait j'avais pu revenir à une couleur normale. Et ne plus avoir de reflets verts. Parce que les reflets verts c'est dur à faire dégager. Même quand t'as du noir et bien les reflets verts sauveront. Et du coup c'est qu'à partir de novembre 2018 que j'ai recommencé mon aventure de cheveux colorés. Donc je crois que j'ai arrêté pendant plus d'un an et demi. J'en avais marre en fait de mes cheveux. Je voulais les laisser pousser. J'en avais pas... J'avais pas de sous en fait pour les colorés. Et c'était trop d'entretien ça m'a fatigué. Et du coup en novembre 2018 je suis retournée au splitter vert et violet. C'est... Parce que c'était la couleur qui m'avait le plus plu et qui m'allait le mieux. Et que je trouvais la plus stylée. Et du coup le splitter je crois je l'ai gardé pendant un an. Je crois. Presque. Ouais c'est ça je l'ai gardé pendant presque un an. Et du coup... Ah oui du coup là par exemple j'avais gardé le splitter pendant plus d'un an. Mais par exemple à des moments en fait je variais un petit peu le violet. J'ai testé plein de vert aussi. Et genre des fois je faisais des violets un peu plus bleutés et tout. C'est qu'à partir de août 2019 où j'ai commencé à changer. Et donc là sur la photo de août 2019 je crois que j'avais fait genre un violet avec des pointes bleu-violet foncé. Ou genre violet bleuté. On me dirait bien. Je me souviens plus très très bien honnêtement. Parce que je faisais plein de trucs... Je prenais plein de peau de couleur. Je faisais des trucs un peu au feeling. Et en septembre... Alors je sais pas laquelle est avant l'autre. Ah oui je crois qu'en septembre du coup on dirait que j'avais les cheveux bleus. Donc c'était peut-être... J'avais refait du bleu par dessus ou un truc du genre. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais en tout cas sur une photo j'ai les cheveux bleus. Donc je crois que j'ai eu les cheveux bleus. Et en fait toujours en septembre. Mais je pense que j'avais déjà les cheveux qui avaient un peu dégorgés. J'avais fait la frange bleue et le reste rose-violet. J'ai pas de photo aussi mais... Enfin je sais plus c'était à quel moment. Mais à un moment j'avais eu un espèce de... Bah c'est sur ma vidéo où j'avais parlé de mes tatouages. J'avais les cheveux un peu genre rose-violet-cerise. Enfin c'était trop trop beau cette couleur. Mais je sais pas à quelle période je l'ai eu en fait. Après de toute façon à partir de ce moment là vous avez mes vidéos YouTube. Et vous voyez l'évolution de mes cheveux de vêtements. En décembre 2019. Donc là j'avais la frange violet-foncé et violet-bleuté. Et des cheveux un peu violet-cerise. Je pense. C'est un peu comme ça que je dirais. Et ça je sais que je l'ai gardé pendant un petit moment. Jusqu'à ce que je me fasse en février de cette année. Mes cheveux noir-bleuté. Donc j'ai fait une vidéo dessus. Si vous me suivez depuis un moment vous savez. Et en dessous j'ai du jaune. Je sais pas à quelle couleur c'est. Et après récemment aussi j'ai redécoloré un bout de ma frange et de ma mèche. Ah non là j'avais aussi décoloré un bout de ma mèche pour avoir du violet. Mais là récemment j'ai décoloré un peu de ma frange aussi. Donc du coup j'ai le derrière jaune. Je peux peut-être faire une autre couleur je pense en un moment. Et là j'ai du violet-bleu. Voilà c'est tout pour les photos. Je suis allée assez vite mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Si vous avez des suggestions de vidéos par rapport aux couleurs peut-être. N'hésitez pas je vous le ferai. Et puis voilà. Si vous avez quelconque question sur une période d'une certaine couleur et tout ça. N'hésitez pas à me demander. Et oui je vous le dis tout de suite. Oui on a besoin de décolorer pour avoir ce genre de couleurs. On me le demande beaucoup. Est-ce que je suis obligée de décolorer mes cheveux pour avoir du bleu machin ? Sauf si vous êtes blond platine. Vous aurez forcément à passer par la case décoloration. Ah et puis vite fait je vous le dis aussi pendant que j'y suis. Mes marques que j'ai pu tester et que j'ai préférées c'était Larichet, Direction, Stargazer. Et j'avais testé. Bon moi Crazy Color je déteste. Et comment ça s'appelle ? Arctic Fox. Alors j'ai testé le violet est joli mais il n'a pas très bien tenu. Et le vert c'était une catastrophe. Et j'utilise le jaune aussi pour derrière. Donc Arctic Fox j'ai eu des très bons retours. Mais je n'ai pas assez testé pour vous dire vraiment si moi ça m'a plu. Après le violet il était jaune. Mais il n'a pas très bien tenu sur mes cheveux. Après il faut savoir que selon les cheveux, selon les personnes en fait ça va varier. Parce que je connais des gens pour qui Crazy Color marche très très bien. Mais personnellement Crazy Color ça a été une catastrophe. Et voilà. Je fais par rapport à mon expérience personnelle. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. A plus dans le bus. Et stay tuned pour la vidéo de samedi. Parce que samedi il y a une vidéo make-up. Voilà voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye.